Bon matin Perrault! Bon matin Perrault! Ce matin, en attendant que tu te connectes, je te présente notre invitée, Marie-Christine Chartier, une auteure, une autrice de Québec, de Lévis en fait, de la grande région de Québec, avec qui on va jaser ce matin. J'espère que vous m'entendez. En fait, j'ai un nouveau micro. Faites juste peut-être envoyer un pouce si vous m'entendez, mais je suppose que oui. On a réussi à s'équiper d'un super micro. Alors, j'espère que vous m'entendez bien ce matin. Très heureux de voir qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent ce matin. On a des gens d'un petit peu partout. On a des élèves. On a également des gens qui suivent Marie-Christine. Tant mieux. Tant mieux. Profitez. Profitons de l'occasion. Je vais aller d'ailleurs rejoindre Marie-Christine à l'instant. Donc, juste ici. Voyons. Je cherche le putain au jour de l'avril. Alors, Marie-Christine Chartier. J'envoie ma demande à l'instant. Bon matin! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Là, bon, mon micro, hein? Nouveau micro. Est-ce que tu t'entends en retour? Euh, attends une seconde. Non, j'entends juste toi. OK. Puis moi, une fois, là. OK. Parfait. C'est notre nouveau micro. On fait des tests. J'ai eu ça hier, là, puis on a fait des tests. Je ne savais pas trop si tu t'entendrais ou pas. Fait que j'avais mes écouteurs proches pour brancher tout ça, puis être prêt. Comment ça va ce matin? Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Écoute, tu m'as fait me lever, moi aussi, pas juste l'école. Ouais, bien, c'est ça. Ce n'était pas trop de bonheur. Bien, non, mais tu sais, on savait qu'il y a un travailleur autonome, puis avec un chiot. En plus, un matin, elle a décidé qu'elle dormait, tu sais. Puis là, j'étais comme « Ah! » Ça me fait plaisir d'être là. En tout cas, on est très heureux de te recevoir. Donc, j'en avais parlé déjà à plein d'élèves qui avaient très hâte d'en entendre parler, d'entendre parler de tes livres, d'entendre parler de tes autres passions également. Exactement. Là, bon, nouvelle session universitaire qui commence. Oui. Comment ça se passe, là, vous, du côté de l'université? On dirait qu'on entend moins parler. Oui, on dirait que ça passe complètement sous le radar, les étudiants universitaires, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais bon, ça, c'est pour une discussion un petit peu plus politique. Oui, c'est ça. Mais ça va bien. Là, moi, je n'enseigne pas cette session, fait que c'est pas mal plus relax que la dernière session. La dernière session, moi, je n'avais pas enseigné quand le confinement a commencé, fait que je n'avais pas eu à m'habituer. Je n'ai pas eu à rocher, comme les autres profs ont eu à rocher, mais je n'avais pas eu vraiment à m'habituer non plus à enseigner en ligne. J'ai donné ma session en Zoom. La session passée, c'était moins le fun, un peu. Oui. Je te comprends. Là, c'est plus relax, cette session. Pour moi, je suis plus dans des projets. Je fais mon doc, puis je travaille sur des projets aussi autres, fait que c'est le fun. Oui, c'est ça. Donc, pour ceux, on fait une petite brève description. Donc, tu es en train de faire un doctorat en psychoéducation. Psychopédagogie. Psychopédagogie, je ne sais pas. Psychopédagogie, c'est comme un terme un peu général. Ils ne savaient pas où mettre ce que nous autres on fait, fait qu'ils nous ont tous garrochés dans psychopédagogie. Oui, mais genre, moi, je travaille sur la place des femmes en poste de leadership dans les organisations sportives. Ça fait que ça ne compare pas avec la pédagogie. Ça ne pose pas de questions. Non, c'est ça. Mais donc, la place des femmes dans les sports, parce que tu as fait du tennis de haut niveau. Donc, en plus, en fait, avant d'écrire, on se catchera pas, ça a été... Oui, oui, avant d'être lue. Comment? Avant d'être lue. Oui, oui, c'est ça. J'écrivais, mais personne ne me lisait. Donc, tu as été joué au tennis aux États-Unis, je ne veux pas me tromper, à l'Iowa State University. That's it. That's it. C'est arrivé comment, tout ça? Parce que, je veux dire, tu jouais ici, puis là, tu reçois une bourse. Comment ça déboule, toute cette histoire-là? C'est juste qu'ils sont venus chez nous, ils ont dit « Veux-tu une bourse? » Je ne sais plus trop si c'est la même chose aujourd'hui. Je pense que oui. Mais, tu sais, comme si j'avais genre 100 ans, là. Mais quand je jouais, c'était pas mal. Il y avait deux avenues. Tu sais, c'était quand même une bourse. C'est soit que tu allais essayer d'être, mettons, un professionnel, ou tu allais avoir une bourse d'études. Donc, les universités te recrutent. Ils viennent dans les championnats canadiens, les trucs comme ça. Là, tu peux envoyer aussi, tu sais, ils t'envoient un genre de CV, une vidéo, tout ça. Puis là, ils voient un peu comment tu joues, puis si tu fites avec leur équipe, puis tout ça. Puis moi, c'est ça. Je voulais continuer mon éducation. C'est vraiment pas donné d'être le circuit professionnel. Puis dans le temps, il n'y avait pas autant de... Tu sais, il n'y avait pas le centre national d'entraînement. Tu sais, il n'y avait pas autant de façons de le faire, d'être soutenu par, par exemple, des organismes, tu sais, les FID ou whatever. Pour moi, c'était pas tant une option. Tu sais, je n'avais pas les sous, puis je voulais m'assurer d'avoir un bac en poche, là, tu sais, si je me pétais un NGP ou quelque chose, là. Fait que c'est ça, quand j'ai fini mon secondaire, je suis partie là-bas, j'ai eu une grosse étude, puis j'ai fait six ans là-bas. Puis après, je suis revenue. Fait que le tennis a pas mal tout le temps été là, là, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Après le secondaire, ça veut dire que tu as commencé le tennis... J'avais genre... Ben, tu sais, j'ai commencé le tennis, genre, à cinq ans, on jouait au loup sur le terrain, là. On sentait que c'était pas intense, mais tu sais, ça a commencé à être intense relativement tôt, là, comme les championnats québécois, qui m'ont rendu 10, 12, 14, 16, puis tu sais... Fait que, ouais, c'était pas mal toute ma vie, jusqu'à, tu sais, la fin de ma carrière, là, comme à 22, 23 ans, puis là, je me suis comme un peu ramassée à faire... Bon, mais là, c'était toute ma vie, là, c'est pas mal, tu sais. C'était un peu rushant, là, mais... Là, c'est la question, c'est comment je m'ouvre de bord, tu sais, je fais quoi, là? Ouais, puis ça m'a pris du temps à... Tu sais, j'ai fini mon bac, j'avais 20 ans, là. Ça avait pas rapport, là, tu sais. J'avais un bac il y a 20 ans, puis je savais même pas si j'aimais ça, la petite chose. Non, c'est ça. C'est que, bon, ben, j'ai fait ça, puis là, quoi? Now what? C'est ça. Fait que là, après ça... Donc, t'es restée, après ça, 3 ans encore aux États-Unis, t'as poursuivi là-bas, ou t'as poursuivi tes études, ou t'as... J'ai poursuivi un gars, en fait, là. J'étais... Ouais, j'étais... En fait, j'étais fiancée, là-bas. OK. Ouais, fait que je suis restée, puis... J'étais plus fiancée, après, puis je suis... Elle dit, je suis revenue. Ouais, c'était pas mal ça. Tu sais, j'aimerais ça dire qu'il y avait un gros, genre, un gros... Des gros objectifs, là, que j'accomplissais, mais non, j'étais juste avec un doute, puis... Ça a pas fonctionné. Ben, c'est correct, hein? Ça fait partie des expériences qu'on appelle... Honnêtement, tu sais, blague à part, le Québec me manquait beaucoup, là. Je pense que... Tu sais, on idolâtre beaucoup à aller ailleurs, puis voyager. Puis, tu sais, c'est vrai, j'ai vécu six ans pas chez nous, puis j'ai adoré, là, j'ai trippé. Mais, à un moment donné, l'appel de revenir chez soi avec des gens qui partagent ta culture. Surtout, tu sais, moi, j'étais dans le milieu des États-Unis, fait qu'on s'entend que... Il y avait un choc de valeur qui devenait plus important quand la vie avance, tu sais, puis que, là, t'as comme fini d'avoir juste du fun, puis tu prends des décisions pour le reste de ta vie. Là, tu te dis, bon, ben, là, j'ai peut-être envie de m'entourer de gens qui me ressemblent un peu plus niveau valeur, tu sais. Fait que tu reviens. Hé, tu sais, j'en ai jamais parlé en entrevue, pour vrai, là, fait que... Hé, on a comme des gros scoops un matin, là, c'est parfait. Ouais. Et là, tu te dis que tu faisais ça avant d'être lu, parce que tu écrivais. Et là, c'est arrivé quand, là, tout ça, le désir de... OK, ce que j'ai écrit, les petits bouts d'histoire que j'ai écrits, je les finis, puis je les envoie à une maison d'édition, ou je les publie, ou... C'est toi qui as fait la démarche, ou c'est quelqu'un qui l'a fait pour toi? C'est moi qui l'ai fait. Tu sais, je m'étais toujours dit, genre, je vais être prof d'université ou quelque chose, puis à ma retraite, j'écrirais un roman. On dirait que dans ma tête, c'était pas possible, là, de... Surtout que j'ai pas de... Tu sais, j'ai pas étudié en littérature, j'ai pas de contact en littérature, tu sais, je connaissais personne, je savais pas comment ça fonctionnait. Fait que... Mais quand j'ai écrit mon premier roman, dans le fond, tu sais, en fait, c'est ma mère, là, qui était comme... Tu sais, j'arrêtais pas de dire un jour, j'aimerais ça, tu sais, être publié, puis elle était comme, ben, tu sais, écris quelque chose, puis envoie-le, puis... Tu sais, fais quelque chose de concret, puis après ça, tu pourras chialer que t'es pas publié. C'est un peu de même, là. Ouais, c'est ça. Fait que je terminais ma maîtrise, puis c'était comme un été poche, là, puis je me suis dit, ah, je vais me trouver un projet d'été. Puis j'ai écrit, en fait, mon premier roman, « L'Allégorie des trucs arcs-en-ciel », puis quand je l'ai fini, tu sais, ça s'est écrit super vite, là, on dirait que ça faisait comme des années que je l'avais comme ici, là, puis là, que c'était comme... Fait que ça ressorte, fait que je l'ai écrit vraiment vite, puis j'ai contacté, là, mais tu sais, j'ai envoyé à trois maisons d'édition, je pense. Tu sais, j'ai déciblé, là, je voulais être sûre que... C'était pas à tout le monde, tu sais. Je me suis dit, si jamais j'ai pas de réponse, ben, je recommencerai, tu sais, j'irai plus petit ou whatever. Fait que je l'ai envoyé, puis j'ai eu des nouvelles, comme dans les jours qui ont suivi, là, c'était ridicule, tu sais. On m'avait dit, trois à six mois, fais-toi pas d'espoir, ça se peut que ça marche pas, tu sais, ça prend plusieurs fois, blablabla, pis tout, fait que c'était comme, tu sais, j'avais aucune entente, ish, là, tu sais. Ouais. Et j'avais fait un courriel, genre, juste spécifique pour ça, pis je me suis dit, je vais pas le checker pour quelques mois, pis étant moi, tu sais, genre, deux jours après, je l'ai checké, pis j'avais, genre, je l'ai envoyé le jeudi, ou le mercredi, pis comme le lundi, j'avais un e-mail de ma maison d'édition qui était comme, on est vraiment intéressé, on est en train de lire. Tu sais, dans le fond, on va pas avec quelqu'un d'autre avant qu'on ait fini de lire, j'étais comme, what? C'est ça. J'ai fait ça en octobre, pis en mai, il sortait. Fait que c'était fou, là. Ouais, c'est ça. Pis là, ça donne ça, pour ceux qui... Oui! Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, donc l'allégorie des trucs arc-en-ciel. Remarque que j'ai dévoré, hein, ben, tu le sais, là, Marquise. Ah oui! Mais que j'ai dévoré en deux jours, moi qui est habituée de pas lire ce genre littéraire, j'ai été attiré par la couverture, on se le cachera pas. Pis après ça, quand on lit le résumé, voilà, on embarque. On est reprendu, on embarque. On embarque. Là, moi, j'ai lu celui-là. Quelques temps après, c'est lui qui est sorti, tout comme les tortues. Est-ce qu'il s'est écrit aussi vite? Non. Ben, non, parce que, dans le fond, quand j'ai remis... Quand j'ai envoyé l'allégorie, je me suis dit, tu sais, ça se peut que ça marche pas. Pis j'avais déjà d'autres idées, tu sais, on s'entend que, bon, j'ai été content assez vite, mais entre le temps que je travaillais, tu sais, la présentation de mon envoi, pis tout, j'avais déjà d'autres idées. Fait que j'ai déjà commencé à écrire mon deuxième en me disant, tu sais, si jamais j'ai jamais une nouvelle du premier, ben, j'en aurais un autre de partie. Finalement, ça m'a pris comme une année complète, tu sais, le temps d'éditer. Parce qu'en processus d'édition, on peut se mettre à écrire aussi parce que c'est plus technique, tu sais. Fait qu'on s'entend que tu peux te permettre d'aller jouer dans une autre histoire. Fait que j'avais commencé... Ça m'a pris vraiment un an, là, à l'écrire. Pis on dirait que je fonctionne sur cette trame-là depuis, là. Tu sais, les gens pensent que... Parce que, d'un point, j'ai sorti trois romans à trois ans, pis là, je suis au quatrième. Pis j'ai de l'air de, comme, produire assez vite des romans. Mais, tu sais, en fait, ça prend quand même un an à les écrire parce qu'ils sont comme un an en arrière tout le temps, tu sais. Fait que j'écris pas si vite que... J'écris vite, quand même. Quand j'ai une idée, je pars. Mais il y a quand même au moins un an de travail dans chaque roman, là, de rédaction. Fait que c'est ça. Fait que, là, le dernier qui est sorti en pleine pandémie, le sommeil des loutres. Oui. On n'a pas confondre. Comment? Il est sorti comme dans l'accalmie de pandémie. Ça allait quand même bien. J'ai pu avoir un petit lancement privé. C'était comme le fun, là, quand il est sorti. Avant que ça redevienne pas le fun, là. Oui, c'est ça. C'était quelque chose comme au mois de mai, hein. Quelque chose de même... C'est marrant, le fun. En août? En août, c'est ça. En août, c'est ça. Ah oui, parce que l'école recommençait, puis je passais en avant de la librairie tout le temps. Juste avant que l'école recommence, oui. Oui, exactement. Et donc, trois romans qui sont, je vais dire, particuliers. Habituellement, quand on lit un roman, on a un personnage qu'on va suivre. On est dans la tête d'un personnage et on suit son histoire. Là, la particularité de ton écriture, on ne sait pas si ça va être ça pour les prochains, mais en tout cas, la particularité de ceux-là, c'est ça, on attend la prochaine sortie. On suit deux personnages. Donc, dans le premier, par exemple, on suit, on va voir un exact, Max et Cam. Et l'histoire, donc, on a un chapitre que c'est Max qui parle, l'autre chapitre que c'est Cam qui parle. Est-ce que, quand tu l'as écrit, là, c'était sûr et certain dans ta tête, ça allait être ça, puis on suivait deux personnages en même temps? Oui, je dirais que c'est le roman que ça a été le plus sûr que ça allait être ça. J'ai commencé à l'écrire, puis déjà, les deux voix étaient très claires des personnages, puis je n'ai jamais dévié de la double narration. Je trouvais que c'était tellement... Il n'y en a pas beaucoup. Aussi, au Québec, je pense que c'est quelque chose qui se fait quand même dans la littérature anglophone. J'en avais déjà vu. Je vais dire que je n'ai pas inventé ça. Je ne peux pas dire que c'est moi qui ai eu l'idée. Mais il y a moins de livres qui sont rédigés comme ça. Il y en a, mais... Puis je trouvais que c'était vraiment, pour le genre d'histoire que je voulais écrire, qui est une histoire quand même très basée sur la psychologie, dans ça qu'il n'y a pas un million d'affaires qui se tient. Il n'y a pas des courses de chars, puis des affaires. C'est très dans les émotions des personnages. Je trouvais que ça nous donnait une belle vue d'ensemble. C'est venu super naturellement. Dans mes autres romans, je me suis toujours questionnée, est-ce que je le fais comme ça? Dans mon deuxième roman, tu vois, il y a trois personnages. Puis initialement, il y en avait deux. Puis il y avait les deux personnages comme plus principaux. Puis finalement, je trouvais que le personnage d'Anaïs, qui est comme un personnage un petit peu secondaire, mais quand même importante, elle avait une belle voix aussi. Puis tu sais, ça sent super weird de dire ça, comme dans ma tête, sa voix était super nice. Mais elle sonnait bien. J'ai rajouté des chapitres juste à elle. Puis dans mon dernier, l'autre, pendant un bout, je me suis dit, est-ce que je fais un roman juste à une narration? Puis je voulais juste mettre le personnage de Jake. Puis je trouvais que le personnage de Jake a quand même une certaine lourdeur puis une certaine douleur qui était comme, tu sais, si c'était juste lui dans le livre, à un moment donné, c'est que ça devenait comme, je pense que le fait qu'il est balancé avec Émilie, avec le personnage plus léger un peu qui permet de comme, de mettre en perspective aussi ces douleurs-là. Fait que je me questionne tout le temps à chaque fois. Puis là, pour mon prochain, ben, ah. Ah! On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est comme aussi, tous les titres présentés, présentement, ont des animaux. Est-ce que le prochain en aura? Ça non plus, on ne le sait pas. Moi, je le sais, là, mais... Toi, tu le sais, parce que comme on a dit, c'est un travail qui se fait sur à peu près un an, tu sais, de l'écriture à l'édition. Oui, mais pour l'instant, je sais que plus que ça va aller, plus que j'espère avoir d'autres projets connexes d'écriture, peut-être que je vais moins être capable de faire un livre à l'année, tu sais, c'est correct aussi. Ben oui. Pour l'instant, c'est un peu le rythme, puis je vais voir, là, comment que ça avance. Oui, ben, en tout cas, nous, nous, lecteurs, ça nous convient, surtout quand on les lit vite, hein. Puis je sais que dans mon entourage, ça se lit vite aussi. Il y a eu une vague, là, surtout avec le confinement, puis avec les luttes, quand les luttes ont sorti aussi, là, j'ai vu un engouement un peu, là, qui s'est, comme, propagé, puis tout, puis là, je voyais des messages, genre, là, j'ai lu les trois, il y en a-tu un autre qui s'enche? Comme, là, je travaille là-dessus, guys. Mais oui, je le vois, je le vois un bel engouement quand même, là. Puis là, il y a eu, tu parles de bel engouement, il y a eu un très bel engouement quand M. Legault a partagé ses lectures et que tu en faisais partie. Oui. Ça, tu n'en as pas. Ça arrive quand même, ça. C'est pour moi qu'on traverse la chose, là. Moi, il n'y a personne qui disait que mon roman, il n'avait pas sa place dans ses listes, là. Mais oui, non, il a partagé les tortues puis les luttes quelques fois. Puis je trouve ça le fun parce que souvent, on me parle de public cible, tu sais, puis c'est qui ton public. Puis ce n'est pas une question que j'adore parce que je pense vraiment que n'importe qui qui sait lire peut lire le roman puis il peut aimer ça. Il ne peut pas aimer ça aussi, mais tu sais, je ne vise personne. J'écris une histoire après ça, si ça plaît aux gens, bien, tant mieux. Mais je trouve ça le fun de voir quelqu'un qui n'est quand même pas mon public cible de première vue, là. Fait que, puis tu sais, il a vraiment, tu sais, il les a lus puis il a aimé ça. Fait que je trouve ça le fun. Ça me permet de comme soutenir mon argument que, tu sais, n'importe qui peut les lire, là. Tu sais, c'est gars, fille, jeune, vieux, go for it, là. Oui, exactement. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. De toute façon, ça se partage et ça se lit très bien, là. Fait que, en fait, ce que je vais vous suggérer, là, la gang d'opéraux qui écoutez, c'est si vous voulez les lire, faites-en la demande à la bibliothécaire, à l'école. Peut-être qu'on les a. Sinon, bien, plus il y a de demandes, plus ils ont de chances d'être achetés et prochainement lus. Faites-en la demande si vous voulez les lire. Je veux revenir sur, je veux revenir sur ton parcours au secondaire, ma petite fille. Ça avait l'air de quoi? Est-ce que tu étais, parce que là, hier, on a reçu Amé Laoni qui nous disait qu'elle était assise sur le bord de la fenêtre et qu'elle regardait dehors. On en a reçu d'autres qui étaient très assidus. Marie-Christine Chartier au secondaire, quel type d'élève? J'étais vraiment une bonne élève et j'étais limite un peu chiante, je pense. J'étais vraiment dans une période de ma vie axée sur la performance et je n'avais pas le temps de niaiser. Je n'étais pas la personne qui partageait ses devoirs et ses affaires. Aujourd'hui, probablement, je serais vraiment plus sauf. Mais à cette époque-là, je n'avais pas le temps. Je jouais au tennis et c'était juste ça. J'étais super... J'ai fait deux ans de sport-études et je suis partie et je suis allée à l'école privée après. Je dirais que pour moi, ça a vraiment été le fun parce que je suis sortie d'une gang de sport avec des gens qui n'avaient vraiment aucun rapport avec ce que je faisais. Je me suis vraiment créé des belles amitiés. J'avais de la misère à être amie avec les gens avec qui je compétitionnais, je pense, et vice-versa. Ça m'a comme... Disons, mon quatrième, cinquième secondaire, c'est là que j'ai vraiment visité des belles amitiés que j'ai gardées. Une de mes meilleures amies encore à ce jour, c'est une amie du secondaire que je n'ai pas gardé un million en étant partie six ans évidemment dans un autre pays, mais encore, je maintiens ces amitiés-là. Mais pour moi, c'était tough. Ce n'était pas les meilleures années et en même temps, c'était correct. J'ai l'impression que je n'ai pas tant vécu mon secondaire. J'étais plus dans le mode sport et je n'ai pas fait des parties tant que ça. C'est venu quand je suis allé aux États-Unis. Oui, c'est ça. Oui, je n'ai pas de misère à imaginer qu'aux États-Unis, dans les universités, ça branche un peu. Oui, c'est une nouvelle... Moi, j'ai sauté le cégep dans le fond. Je n'ai pas été au cégep. Je suis arrivée là-bas avec des gens qui avaient dû, d'uneuf, d'un partait 20, mais puis un. Moi, j'avais 16. J'ai eu 17 ans ma première année. Je n'y avais pas rapport pour vrai. J'étais un bébé. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai comme skippé la partie exploratoire du cégep. Oui, oui, oui. Je n'ai pas l'air dans la vie. Ça a pris un moment d'ajustement. Oui, c'est drôle. On dirait que je n'en doute pas de ça non plus, que ça prend comme une certaine adaptation à dire. Le 4, c'est beau pour ça. Aux États-Unis, ils ont une année de plus au secondaire. En fait, c'est le cégep, mais ils ont comme une septième année. Sixième année, écrit. C'est ça, c'était rapide, disons, dans l'évolution. Il devient un adulte. Oui, c'est ça. C'est maintenant que ça se passe. Tu avais 16 ans chez vous. Tu en as 17. Tu étais à l'université 1, 2, 3, go. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'on ne se cachera pas que l'université, ce n'est pas... ce n'est pas le secondaire. Non, c'est ça. Ce n'est pas pour rien qu'au Québec, il y a le cégep. Comme je te dis, moi, en plus, j'étais dans une école privée à la base qui était quand même encadrée. On avait moins de liberté que certaines des écoles. Puis en plus, j'étais vraiment encadrée moi-même dans ma vie. On dirait que mon cadre a complètement explosé. là, tu sais, c'était... T'es-tu partie de ça? T'es-tu partie de ça? Oui. Oui, oui. Fait que... Oui, oui. Mes parents sont venus me porter, genre, dans le milieu de l'Iowa, genre, j'avais 16 ans, puis j'avais un dorm, j'avais une... à un moment d'attention, les élèves suivants sont devant nous au secrétariat. Alexis Larson, Anthony Paquette, Marie-Lanin, Maxime Simon-Foyer, Jérémy Thineau et Léa Hoffman vous êtes devant nous au secrétariat. Alors, si vous étiez couchés, vous êtes devant nous au secrétariat. Debout! J'avais une... J'avais une roommate dans mon dorm qui était dans mon équipe puis elle, elle venait du Mexique puis elle parlait pas mal juste espagnol quand elle est arrivée. Moi, mon anglais était vraiment laborieux. Mais tu sais, c'est devenu, j'ai été demoiselle d'honneur dans son mariage, j'ai devenu ma meilleure amie mais genre, au début, on se parlait, elle me parlait en espagnol, j'y répondais en français, on essayait de se comprendre. C'était... Oui. J'imagine, j'imagine le début d'année un peu périlleux. Oui, c'était rough par moment mais c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Je le conseille à tout le monde. J'ai vraiment eu des... C'était quatre années vraiment le fun. Écoute, aucun doute. J'avais demandé aux gens de nous poser des questions fait qu'on serait comme... On est comme rendus là. Fait que si vous en avez là, que vous venez de vous brancher, que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On a... On a quelqu'un qui nous demande d'où te vient ton inspiration pour les romances entre les personnages de tes romans. Là, c'est sûr que ça va être plusieurs réponses possibles. Non, mais j'écris pas de l'autofiction. Fait que c'est pas des... C'est pas des situations que j'ai vécues personnellement. Quoique, à posteriori, quand je me relis, souvent, je vais déceler des émotions que j'ai ressenties. C'est pas les situations. J'écris pas les situations que ça s'est arrivé, mais je peux quand même dans certaines situations me replonger dans quelque chose que moi j'ai vécu. Mais je prise beaucoup dans mon environnement. Je pense que c'est pour ça. Récemment, je trouve ça un peu plus tough écrire parce qu'il n'y a rien qui se passe. Fait que d'habitude, j'aime ça juste toute m'inspirer dans un café. Je vais voir deux personnes et je vais m'imaginer un peu une situation entre eux autres dans l'autobus. J'ai toujours fait ça. J'aime ça partir dans des trucs dans ma tête. Je pense que c'est un mix de... Ma vie, pas en situation, mais plus en émotion, mes amis, les gens qui m'entourent. Puis aussi, juste vraiment, il y a quand même une petite magie à l'écriture qui s'explique pas. Des fois, avec mon premier roman, ça a été un spark. J'ai pensé à un gars qui est sur l'autoroute, une fille dans un café puis ça s'est tissé autour de ça. J'avais pas pensé à... Puis j'écris pas avec un plan. Vraiment, j'essaie de me faire plus des plans maintenant parce que c'est comme plus une job. J'essaie de pas écrire dans le bar, mais en même temps, je suis pas une personne de plan parce que j'aime ça me faire surprendre. C'est un peu tout ça. Il y a une magie là-dedans aussi. Des fois, les gens se demandent c'est quoi l'inspiration. Des fois, c'est tough. C'est n'importe quoi. C'est tout. Des fois, tu sais pas ce qui va se créer la prochaine idée. Non, exact. J'ai quasiment envie de dire quand tu commences, tu sais pas nécessairement comment ça va finir. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça savoir exactement où je m'en vais parce que j'ai pas de fun. J'ai du fun à m'auto-surprendre quand j'écris ce qui, des fois, comme je te dis, me fait des mauvaises surprises parce que je peux me ramasser à 60 pages par comme bon, ça, ça s'en va nulle part. Mais généralement, j'ai de la bonne, j'ai de la loque puis je finis par m'en aller quelque part de le fun. En tout cas, présentement, les trois qu'on a présentement sont allés quelque part. Il y a-tu un pitot, un minou qui... Oui, mon pitot, je l'ai mis dans sa cage, mon minou, il se promène mais il est camera shy. Ah, il se présentera pas. Parce que, parce que c'est ça, en fait, si on décide, si les gens décident d'aller suivre tes médias sociaux, ils vont voir passer minou et pitot. Oui, non, honnêtement, s'ils aiment pas les chats ou les chiens, vous venez pas. Vous aurez pas de plaisir. Et dernière, justement, parlant de médias sociaux, il y a une de tes passions qu'on connaît peut-être un petit peu moins qui est la photographie aussi. Ça, c'est arrivé quand, ça? C'est-tu justement quand t'étais en voyage que t'as dit il faut que je capture ça ou... Mais j'ai toujours aimé ça. Tu sais, je pense que j'étais vraiment une personne artistique refoulée, là. Je pense que j'étais tellement centrée sur le sport que j'ai... Bon, j'ai... Ils sont pas allés encore. Let's go! Oh! Faudrait que... Faudrait que je fasse fermer l'intercom dans ce cas-ci. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai toujours aimé ça, mais... Fait que j'avais des... J'avais une caméra puis tu sais, je jouais un peu avec puis dans le fond, quand j'ai rencontré mon chum actuel, lui, il faisait beaucoup de photos de skate, photos en général. Il était vraiment bon, il était équipé puis au début, ça marchait pas du tout. Il essayait de me montrer puis là, je me fâchais puis on s'entendait pas du tout. Finalement, on a comme reaché un point où est-ce qu'il a comme commencé à m'apprendre un peu plus les... Tu sais, vraiment les modes de caméra, puis tout ça. Puis j'avais l'œil puis là, j'ai commencé à développer ça avec lui puis là, c'est vraiment quelque chose que... J'ai toujours aimé ça, mais là, j'ai plus de skills, mettons-le. Ouais, en tout cas, on aime ça voir des photos. Tu sais, moi, je suis à Lévis aussi, fait que je suis comme... Quand je vois le bord du fleuve puis là, je sais que t'es rendu vraiment proche aussi, là. C'est vraiment beau. Pour vrai, quand j'ai su qu'il était à Lévis parce que j'ai déménagé ici à cause de mon chum puis j'étais comme... Lévis. Comme pour vrai, j'étais pas down, là. Puis, tu sais, éventuellement, il m'a comme amenée juste dans un beau spot, Puis là, j'étais conquée, mais c'est vraiment beau ici, finalement, là. Mais comme pour vrai, au début, tu sais, quand on s'est rencontré, le fun fact, on s'est rencontré sur Tinder puis genre, il était à 6 km de moi puis moi, j'étais dans Saint-Roc puis j'étais comme, ah, il est comme dans Saint-Sauveur, whatever. Puis quand j'ai mis mon GPS pour aller le voir la première fois puis ça m'a fait faire le grand tour, excusez, j'ai fait le tour en tour, qui est comme, ah, il est à Lévis. Ouais, c'est aérien, 6 km, c'est pas... Il m'a bien eu, il m'a trié. Tu t'es un peu faite avoir, mais en même temps, Lévis. En même temps, là, on vit sur le bord de l'eau puis c'est vraiment super beau, je veux dire, je suis contente maintenant d'être lévième. On dirait, c'est drôle, tu as dit ça, c'était comme semi-assumé. Ouais, non, c'était comme un peu une bactérie dans l'usine. Mais non, je l'ai bien, mais non. Ben, écoute, là, je regarde, j'essaie de voir, on n'a pas d'autres questions, mais on a quelqu'un qui a dit que tes photos étaient superbes dans les commentaires. Et je suis parfaitement d'accord. On va attendre le quatrième roman avec impatience, comme tous les autres. On suppose qu'il va sortir 2021, on suppose, en tout cas. on le sait pas. On le sait pas. On le sait pas. En tout cas, on va souhaiter également pouvoir, que nos élèves puissent aller te voir éventuellement dans un salon du livre pas de chez nous. J'aimerais vraiment ça, c'est ce que je préfère, rencontrer les gens, fait que j'aimerais vraiment ça que ça reprenne. Ça devrait bientôt, éventuellement, un jour. Oui, éventuellement, on va continuer, en fait, on va continuer de respecter les consignes et les mesures sanitaires. Je vais continuer de voir personne sauf mon chien. Oui, c'est ça. Et on va continuer de te suivre sur les réseaux sociaux. Marie-Christine, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était vraiment le fun, je suis contente d'avoir fait ça. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Alors, alors voilà, Perrault, donc Marie-Christine Chartier, vous pouvez aller, donc, trois excellents romans, l'allégorie des truites arc-en-ciel. Ensuite de ça, tout comme les tortues qui est sorti tout de suite après. Et le dernier, qui est le Sommeil des loutres, que vous pouvez également vous procurer. Là, en fait, allez, allez voir s'ils sont dans votre libraire préférée. Sinon, allez voir à la bibliothèque ici à Perrault si on les a. Sinon, faites-en la demande. Ils vont les commander. Ça va leur faire plaisir. Merci à Marie-Christine d'avoir été là. Et puis, la gang, eh bien, on est le 28 janvier, jour 1. Alors, bonne journée. Il reste deux jours à cette petite semaine de quatre jours. Profitez-en bien. Jeudi, 28 janvier, jour 1. Lève-toi, Perrault!